On parle beaucoup d'effondrement aujourd'hui depuis le succès de quelques livres de Pablo Servigne, Raphaël Stevens, Gautier Chapelle, Yves Cochet plus récemment et c'est un thème qui est en train de devenir un mythe et par rapport à ce mythe en train de naître j'ai voulu opposer une autre voie qui est celle de la littérature la littérature de fiction j'étudie des livres qui ne prétendent pas dire l'avenir qui ne se prennent pas pour des prophéties mais qui utilisent la fiction apocalyptique pour essayer de penser de quoi le présent est fait et pour essayer de nous faire acquérir ou ré acquérir un point de vue politique sur notre présent donc c'est un point de vue complètement différent de celui de ces livres qui présentent le risque à mon sens de constituer un nouveau mythe et de substituer l'effondrement à la révolution donc si je traite de fiction apocalyptique je ne pense pas traiter de fiction nihiliste ni de fiction désespérée je préfère voir au contraire dans ces histoires des fables qui font table rase du présent pour montrer à quelles conditions quelque chose de neuf peut émerger et donc à quelles conditions on peut penser l'utopie aujourd'hui depuis des dizaines d'années on est dans une situation d'apocalypse pendante avec des menaces de toutes sortes et il se trouve depuis dans la littérature mondiale depuis environ 200 ans des textes pour essayer de représenter grâce à l'apocalypse les catastrophes du présent essayer de penser à quelles conditions on peut ressortir